bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube dédiée au scrap et à la carterie alors aujourd'hui je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire avec la table punch board je vous avais montré pour faire les intercalaires je vous avais aussi montré pour faire les onglets que les onglets et là en fait bon j'ai eu l'idée suite à avoir vu donc l'équivalent chez stomping up avec leur perforatrice qu'on pouvait faire des tags avec donc j'ai pas envie j'ai pas inventé le système j'y ai pensé en fait et je me suis rendu compte que sur le net il y avait déjà des youtubeuses qui avait déjà fait des tags avec la table punch board voilà et bah par le fait du hasard en fait non seulement elles font des tags mais en plus elles font aussi des pochettes avec des étiquettes voilà c'est vraiment c'est vraiment sympa donc je vais commencer par le plus facile par les tags en fait donc je vais prendre les trois largeurs moi je me suis pas trop compliqué la tâche vous avez trois tailles ici small médium et large qui correspondent à quatre et demi cinq et demi six et demi donc moi j'ai fait mes languettes elles sont toutes prêtes alors on va commencer par la quatre et demi après vous coupez donc à la longueur désirée on peut se céder en fait vous voyez un petit trait ici si on veut que ça soit bien droit bien perpendiculaire ensuite c'est génial je me demande si j'ai vraiment bien 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 coupé j'ai peut-être un petit coup voilà c'est mieux comme ça après on peut faire les arrondis en bas en mettant le petit piton ici et on peut aussi percer un trou avec cette petite perforatrice qui vient aussi de we're memory keepers donc on regarde pour se mettre au milieu voilà bon oui c'est au milieu ensuite vous pouvez comment dire un vous pouvez aussi rajouter un oeillet donc je vais faire avec une couleur différente on va faire deux oeillet voilà une couleur bleu un très joli bleu et voilà je collerai tout ça après je sais pas si vous voyez voilà là j'ai mon tag qui est fait c'est super super joli c'est super pratique c'est super rapide je vais le faire dans les autres dimensions comme ça j'aurai ce qu'il faut sous la main puisque j'ai fait deux agendas avec ses papiers des petits oeillets avec ça c'est une super perforatrice elle est vraiment on sent que c'est du c'est du costaud en fait voilà elles sont faites alors on va utiliser les papiers qui me restent pour faire des étiquettes donc là hop je vais se mettre ici je vais vous montrer ce que ça donne comme résultat voilà ce sont pour les étiquettes faut pas enfin on ne veut pas faire d'étiquettes très 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 petit avec un on fait uniquement web ça fait pas joli j'ai essayé et les toutes petites étiquettes c'est pas ok voilà ce que ça donne ensuite alors là ça va être le coup du spectacle voilà ce qu'on peut faire pour la pochette alors j'espère que je vais la réussir qu'elle n'est pas trop on va voir ça alors là ça demande un peu de comment dire d'attention alors normalement j'ai pris un papier qui faisait 6 pouces je pense que c'est celui ci j'espère je vais regarder un jeu parce que là je l'avais fait un 6 pouces aussi on va vérifier ouais c'est ça donc vous repérez à la machine moi je vais faire du 6 pouces en large donc je me mets ici ça va me alors en le mettant ici vous voyez vous avez la collade vous allez pouvoir faire donc la taille de comment dire donc les larges et elle sera où elle se fera au milieu d'un papier qui va faire 6 pouces donc là vous mettez bien sûr le l 1 voilà pareil de l'autre côté on va centrer on prend comme repère le l pour du 6 pouces donc moi je me suis servi de la du coup papier stamping up pour avoir les mesures voilà ensuite donc on découpe là comme ce sont des petites dimensions c'est vraiment sympa quoi donc on se met bien comme il faut contre le rebord c'est prévu pour et on va découper d'un côté et de l'autre voilà je pense que par là ça va passer si on va pas trop vite comme moi j'ai fait tout à l'heure normalement ça devrait aller ensuite on le fait de l'autre côté je vais essayer de mettre le plus au milieu possible pour avoir une marche là on se met ici et ici ensuite voilà l'astuce donc la youtubeuse américaine montrer comment plier en fait les traits alors ici ça pose pas de problème donc on se sert du rail pour marquer un pli en haut et en bas ensuite on se met bien ah j'ai du papier qui est resté ici ensuite on se met bien ici voilà faut pas aller trop profond vous mettez juste le rebord des deux près du rail là c'est pareil vous mettez bien les rebords des deux épicades près du rail je suis à côté voilà je pense que j'ai mieux réussi que tout à l'heure et là vous avez votre petite pochette de fête voilà alors je vais la coller quand même on va voir ce que ça donne au finish comme je l'ai pas refermé j'espère que la colle va sortir c'est pas encore tout à fait tout à fait net mais bon et voilà donc voilà ce que j'ai réalisé avec franchement c'est génial je pense que ça peut faire gagner un temps fou je pense moi ce que j'aime bien c'est les tags franchement ils sont vraiment sympa alors je vous souhaite de belles créations à partir de la vidéo que je vous ai fait voilà et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos d'autres idées au revoir et je vous dis à bientôt